Il y a un problème avec les manouches ou les gitans. Eh, qu'est-ce que tu fous le poulet ? Il va te faire voir. On comprend pas grand-chose à ce qu'il raconte. Ah t'es Tommy ? Tu veux la parler à la caravane ? Monsieur O'Neill. Ah arrête ta cannerie, appelle-moi Mickey. Il bouffe les mots, il parle mal. Ça va bien ? Ouais, t'en es doux et puis ça a beau croire ici t'sais. Bref, le plus souvent c'est du chérabien. Oh putain l'enculé ! Regardez la taille de ce type ! Et tu mesures quoi ? Eh Mom, combien qu'il fait ? C'est une montagne c'est sûr. Eh Ma ! Ah comment est ma star celui-là ? Eh, il va de la boxe de temps en temps hein ? Bah tout est un mot que ça. Arrête tes bêtises Mickey. Ils veulent pas boire un verre ? Oh je t'irais bien pour une bière. Y'a personne qui t'ira personne ici, c'est moi qui le dis. Eh tu vas dire, il n'est pas de mal toi ! Eh viens boire tes gars ! Sois pas idiot Mickey. Faut leur offrir une boisson d'homme. Oh ! Oh ! Il vient pas boire un coup votre copain ? Non, il surveille la voiture. Pour qui il le prend ? Des voleurs ? Oh non, c'est pas ça Madame O'Neill. Il aime bien surveiller les voitures, c'est tout. Gentil les chiens. T'aimes les chiens ? Les chiens ? Quoi ? Oui les chiens. Les chiens. T'aimes les chiens ? Ah le chien. Bien sûr, j'aime les chiens. J'aime encore plus les caravanes. Allez-y entrez. Les manouches sont connues pour avoir l'art de négocier en affaires. Et s'ils parlent comme ils le font, c'est sûrement pour vous embrouiller. Alors si Tommy peut avoir la caravane en dessous du prix demandé, il aura droit à un petit cadeau à son retour. Bon chien. Bonne famille. Tâchez bien. On va s'ennuyer et tu as eu quelque temps et puis ce sera. À de ces quatre le mec. Salut le boxeur. Salut Mickey. À de ces quatre. Je sais pas pourquoi on en fait tout un plat. C'est pas des mauvais mecs. Alors, tu es partant ? Ça dépend. De quoi ? De toi. Une caravane. Pas la rouge. La rose. C'est pas la même caravane ? C'est pas le même combat. Elle est deux fois plus grande que la précédente. Elle combat aussi. Elle a besoin d'une caravane. Et c'est moi que je m'occupe de ma mater. Allez. C'est un peu dit. Accepte. Mickey. On a tous failli être bouffés par les asticots après ce que t'as fait. Alors, acheter une caravane de pute, c'est peut-être un peu beaucoup, non ? Ne traitez pas ta mère de pute. Je voulais simplement dire que c'est... Regarde ça, c'est lui par exemple. Bon écoute. J'ai eu le bloc sur toi. D'accord ? Et puis il y a un grand lit comme ça, avec tout plein de coussins qu'on enlève les hausses dessus et avec du pied de poule pareil. D'accord ? Ouais. Et ce qu'elle préfère... C'est le bleu père. Non, je mec. Parce que je m'as fait comprendre, c'est clair ? Ouais, c'est parfaitement clair, Mickey. Excuse-moi une minute, je dois consulter mon collègue. T'as compris quelque chose à ce qu'il a dit, toi ? Parce que moi, j'ai pigé canard. Bah, tu sais pas ce que je vais faire ? D'accord, connard. Je vais te le parier. Du quoi ? Il va te le parier ! Quoi ? Comme Tommy, la dernière fois ? Et parle-moi ça, tu veux ? Non, attends, j'ai toujours peur. Tu paries le premier. C'est moi qui gagne. J'ai une caravane, d'accord ? Et tous mes votes, ils ont des promes comme ça. Alors, c'est ça moi qui perd. Ah, et puis merde. Et je fais ton combat gratos. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de parier avec un manouche. Cela dit, j'ai pas vraiment de choix. Je dois l'amener à se battre d'une façon ou d'une autre. Mais si je perds, alors ça, je m'autant pas y penser. D'accord. Je dis que le lièvre sera baisé. Quoi ? Baisé pour de bon ? Allez, allez, mec ! L'homme à la droite terrible et foudroyante, le grand Mickey ! Et dans le coin opposé ! Je sais qu'il a l'air d'un groupe look. C'est un groupe look, mais il est vicelard et dangereux. BING BONG ! La beau vache, Harris ! T'as-tu que l'air d'un accent ? Et maintenant, place au choc des titans ! Monsieur, allez-y ! Oh ! Arriss ! Personne ! Personne ! Personne ! La barre, c'est pas pour faire comprendre quelque chose sans le dire. C'est pas vrai ? J'suis désolé, Mickey. Rends-nous l'argent, reprends ta caravane, n'en parlons plus. Qu'est-ce tu veux que j'foute d'une tient caravane, Sarah, qu'est pas de roue ? Tu vas comme ça, toi ! Tu crois que ça, je l'ai pas ? Oh ça, sûrement pas ! Partez ! Partez ! Maman ! Tu te battras pas, Mickey ! Tu sais bien ce gars, je crois que tu te vas ! Allez, il faut aller t'asseoir ! Ok ! Tu veux la tient ? Je vais pas te rire d'un. Il faut que tu te battes pour ça. Toi et moi. D'accord, c'est comme ça que tu vas te battre. Tu vas rester à terre ! Tu vas rester à terre ! Et tu te relètes pas ! Retourne à terre, putain, et reste-y ! Je te promets que tu vas rester couché ! Tu sais que tu te rendus, hein ! Ouais, pour un gros là ! Sale connerre ! Allez, mec ! Retourne à terre, putain, ou tu te relèveras pas la prochaine fois ! Oh, va te faire foutre ! T'es fêlé ! Je me tire ! Non, tu te tires nulle part ! T'attends, gros lourdeau ! J'ai pas encore fini le boulot ! J'ai pas encore fini ! J'ai pas encore pu ! J'ai pas encore pu... J'ai pas encore pu ! En définitive, le gentil manouche couvert de tatouage était un champion de boxe à main nue. Ce qui fait qu'il est plus résistant qu'un clou de cercueil. Pour l'instant, Tommy pense à toute autre chose. Parce qu'il sait que si George ne se réveille pas dans les minutes qui viennent, il sera enterré avec lui. Pourquoi est-ce que les gitans se fatigueraient à expliquer la présence d'un mort dans leur campement ? Alors qu'ils peuvent les enterrer tous les deux et déménager. Ces gens-là n'ont pas de numéro de sécurité sociale, pas vrai ? Tommy, ce crétin, est en train de prier. Et si c'est pas le cas, bah il devrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...